Fumée, chapitre XVI L'Ithvinos ne ferma pas l'œil de l'anis et ne se déshabilla point. Il étouffait. En véritable honnête homme, il comprenait l'importance des obligations, la sainteté du devoir, et considérait comme une honte de ruser avec lui-même, avec sa faiblesse et ses fautes. Il fut d'abord sous l'empire d'une sorte d'engourdissement. Longtemps, il se sentit écrasé sous le poids d'un sentiment mal défini, puis il fut pris de terreur à la pensée que son avenir à peine conquis était de nouveau enveloppé de ténèbres, que la maison qu'il venait de bâtir était déjà ébranlée. Il commença par s'accuser de tout, avec amertume, mais il interrompit bientôt son réquisitoire. « Quelle pusillanimité ! » se dit-il. « Il ne s'agit pas maintenant de se faire des reproches, il faut avancer. » « Satiana est ma fiancée. Elle croit en mon amour, en mon honneur. Nous sommes unis pour l'éternité. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous séparer. » Il se représenta vivement toutes les qualités de Satiana. Il les énuméra une à une. Il essaya de susciter en lui-même contrition et attendrissement. « Il ne reste plus qu'une chose à faire, songea-t-il, sans fuir, sans fuir immédiatement, sans attendre son arrivée, voler à sa rencontre. » « Serais-je malheureux avec Tatiana ? C'est improbable. En tout cas, il n'y a pas lieu de discuter cette hypothèse ou de la prendre en considération. Il faut accomplir son devoir. Mourir ensuite s'il le faut. » « Mais tu n'as pas le droit de la tromper ? » lui murmurait une autre voix. « Tu n'as pas le droit de lui cacher le changement opéré dans ses sentiments. Sachant que tu t'es épris d'une autre, peut-être ne voudra-t-elle plus être ta femme ? » « Mensonge, mensonge ! » répliquait-il. « Tout cela n'est que sophisme, honteux artifices, mauvaise foi. Je n'ai pas le droit de manquer de parole, et voilà tout. C'est cela. Mais alors, il faut partir sans revoir l'autre. » Quand il entra, elle était debout au milieu de sa chambre. Elle avait une robe du matin à large manche. Son pâle visage exprimait la fatigue. Elle lui tendit la main et le regarda d'un air gracieux, mais distrait. « Merci d'être venue, lui dit-elle d'une voix dolente, et elle se laissa tomber dans un fauteuil. Je ne suis pas tout à fait bien portante aujourd'hui. J'ai passé la nuit sans dormir. » « Eh bien, que dites-vous de la soirée d'hier ? N'avais-je pas raison ? » Lidzinov s'assit. « Je suis venue, Irène Pavlovna. » Comment sa-t-il ? Elle se redressa et regarda fixement Lidzinov. « Qu'avez-vous ? » s'écria-t-elle. « Vous êtes pâle comme un mort. Vous êtes malade. Qu'avez-vous ? » Lidzinov se troubla. « Ce que j'ai, Irène Pavlovna, vous avez reçu une mauvaise nouvelle ? Est-il arrivé un malheur ? » Lidzinov, à son tour, regarda Irène. « Je n'ai reçu aucune nouvelle, » répondit-il, non sans effort. « Mais un malheur est en effet arrivé. Un grand malheur. Et c'est ce qui m'amène auprès de vous. » « Un malheur ? Lequel ? » « Voilà. C'est que... » Lidzinov ont dû continuer, mais cela lui fut impossible. Il serrait tant les poings que ses doigts en craquèrent. Irène se pencha en avant. « Ah, je vous aime ! » dit Lidzinov avec un gémissement sourd, comme si on lui avait arraché les maux de la poitrine. Il se retourna pour cacher son visage. « Comment ? Grégoire Michaélique ? Vous... » Irène, à son tour, ne put achever sa phrase. S'appuyant contre le dossier du fauteuil, elle porta ses deux mains à ses yeux. « Vous... m'aimez ? » « Oui, oui, oui ! » répéta-t-il avec dureté en continuant de détourner son visage. Le silence régnait dans le salon. Un papillon agitait ses ailes et se débattait entre le rideau et la fenêtre. Lidzinov reprit le premier la parole. « Voilà ! » Irène Pavlovna. « Voilà le malheur qui m'a frappée, que j'aurais dû prévoir et éviter, si, comme la guerre à Moscou, je n'avais été tout de suite entraînée par le torrent. Il paraît que le sort a voulu me faire encore éprouver, et toujours par vous, des tourments qui semblaient ne devoir plus se renouveler. « J'ai résisté, j'ai tenté de résister, mais on ne peut se soustraire à ce qui doit arriver. Je vous dis tout cela pour en terminer au plus vite avec cette... cette tragique comédie, ajouta-t-il dans une explosion de rage et de honte. » Lidzinov s'arrêta. Le papillon continuait à se débattre contre la fenêtre. Irène n'outait pas ses mains de son visage. « Et vous ne vous trompez pas ? » Ces mots sortirent d'entre les mains si blanches que le sang paraissait sans être retiré. « Je ne me trompe pas, » répondit Lidzinov d'une voix sourde. « Je vous aime comme jamais je n'ai aimé personne. Je ne vous adresserai pas de reproches, ce serait absurde. Je ne vous répéterai pas non plus que peut-être tout cela ne serait pas arrivé si vous aviez agi autrement à mon égard. Sans doute, je suis celle coupable. Ma présomption m'a perdue. Je suis justement punie, et vous ne pouviez nullement vous attendre. Sans doute, vous ne pouviez pressentir que le danger était moins grand pour moi si vous n'aviez pas si vivement ressenti votre faute, votre soi-disant faute, et si vous n'aviez pas désiré la réparer. « Mais à quoi bon revenir sur le passé ? J'ai seulement voulu vous expliquer ma position. Elle est déjà suffisamment pénible. Du moins, il n'existera plus, comme vous dites, de malentendu, et la franchise de mon aveu diminuera, je l'espère, la déception que vous devez éprouver. » Littwiner parlait sans lever les yeux. Du reste, s'il avait regardé Irène, il n'aurait pu voir ce qui se passait sur son visage, car elle le tenait comme auparavant caché dans ses mains. Cependant, ce qui se passait sur son visage l'aurait probablement surpris. C'était de la terreur et de la joie, un calme étrange et un effroi plus étrange encore. Ses yeux se cachaient à demi sous ses paupières baissées, une respiration longue et saccadée glaçait ses lèvres entreouvertes. Littwiner se tut. Attendant un mot, une réponse, rien. « Il ne me reste plus qu'à m'éloigner, reprit-il. Je suis venue prendre congé de vous. » Irène abaissa lentement ses mains sur ses genoux. « Mais il me semble, Grégoire Michailitch, que cette personne dont vous m'avez parlé doit arriver ici. Vous l'attendiez ? » « Oui, mais je lui écrirai. Elle s'arrêtera quelque part en route, à Heidelberg, par exemple. » « Heidelberg, oui, c'est très bien. Mais tout cela dérange vos plans. Êtes-vous sûr, Grégoire Michailitch, que vous n'exagérez pas et que ce n'est pas une fausse alarme ? » Irène parlait tranquillement, presque froidement, avec de légères pauses, regardant vers la fenêtre. Littwiner ne répondit pas à sa dernière question. « Pourquoi avoir parlé de déception ? » continua-t-elle. « Vous ne m'avez pas blessé ? » Oh non ! « Et si l'un de nous est coupable, ce n'est pas vous. En tout cas, pas vous seul. Rappelez-vous nos dernières conversations et vous vous convaincrez que ce n'est pas vous. » « Je n'ai jamais douté de votre générosité, » dit entre ses dents Littwinov. « Mais je voudrais savoir si vous approuvez mon intention. » « De partir ? » « Oui. » Irène continuait à regarder de côté. « D'abord, votre intention m'a paru prématurée. Maintenant, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. Et si réellement vous ne vous trompez pas, je suppose alors qu'il convient de vous éloigner. « Cela vaudrait mieux, pour nous deux. » La voix d'Irène devenait de plus en plus faible et son parler plus lent. « En effet, le général Ratmirov pourrait remarquer, » voulut reprendre Littwinov. Irène baissa les yeux. Un pressaillement étrange apparut au coin de sa bouche pour disparaître aussitôt. « Non, vous ne m'avez pas comprise, » interrompit-elle. « Je ne songeais pas à mon mari. » « À quel propos ? Il n'a rien à remarquer. Mais, je le répète, une séparation nous est indispensable à tous deux. » Littwinov reprit son chapeau qui avait glissé sur le parquet. « Tout est fini, » pensa-t-il. « Il faut s'en aller. » « Il ne me reste qu'à prendre congé de vous, Irène Pavlovna, » dit-il à voix haute, et son cœur se serra tout à coup, comme s'il eût prononcé sa propre condamnation. « Il ne me reste plus qu'à espérer que vous ne conserverez pas de moi un trop mauvais souvenir, et que jamais... » Irène lui coupa de nouveau la parole. « Attendez, Grégoire Mikhailitch, ne partez pas encore. Ce serait trop précipité. » Littwinov pressaillit, mais une amertume brûlante gonfla aussitôt son cœur. « Je ne puis rester, » s'écria-t-il. « Pourquoi prolonger ce tourment ? » « Ne partez pas encore, » répéta Irène. « Je dois vous revoir. » « Une séparation muette, de nouveau, comme à Moscou, non, je n'ai pu consentir. » « Retirez-vous maintenant, mais promettez-moi, donnez-moi votre parole d'honneur, que vous ne partirez pas sans m'avoir vu encore une fois. » « Le désirez-vous ? » « Je l'exige. Si vous partez sans me voir, jamais, jamais je ne vous le pardonnerai. » « Entendez-vous, jamais. » « C'est étrange, » ajouta-t-elle comme pour elle-même. « Je ne puis m'imaginer, je suis à Baden. Je me figure être à Moscou. » « Allez ! » Lidzinov se leva. « Irène Pavlovna, » dit-il, « donnez-moi la main. » Irène secoua la tête. « Je vous ai dit, je ne voulais pas vous dire adieu. » « Je n'ai pas en signe d'adieu que je la demande. » Irène allait tendre la main, mais elle regarda Lidzinov pour la première fois depuis son aveu, et elle la retira. « Non, non ! » murmura-t-elle, « je ne vous donnerai pas la main. » « Non ! Allez ! » Lidzinov salua et sortit. Il ne comprenait pas pourquoi Irène refusait de lui tendre la main. Il ne comprenait pas pourquoi elle craignait de le faire. Il sortit, et Irène s'enfonça de nouveau dans son fauteuil. De nouveau, elle se cacha le visage dans les mains. Chapitre 17 Lidzinov ne rentra pas chez lui. Il alla dans la montagne, et, pénétrant dans un épais fourré, se jeta le visage contre terre. Il resta ainsi étendu près d'une heure. Il ne souffrait pas, il ne pleurait pas. Une morne langueur s'était emparée de lui. Jamais il n'avait éprouvé quelque chose de pareil. C'était un intolérable et poignant sentiment de vide. Vide, vide en lui-même, autour de lui, partout. Il ne songeait ni à Irène ni à Tatiana. Il ne sentait qu'une chose. La hache avait frappé. La corde qui le retenait au port était rompue. Il était saisi, entraîné par un courant inconnu et glacial. Parfois, il lui semblait qu'un tourbillon passait au-dessus de lui. Il sentait son tournoiement rapide, les coups désordonnés de ses ailes noires. Toutefois, sa résolution demeurait inébranlable. Il ne mettait plus en question son départ de Baden. En pensée, il était déjà en route. Il était assis dans un train, tonnant et fumant, et s'avançait, fuyait vers une terre perdue et désolée. Il se releva enfin et, appuyant sa tête contre un arbre, demeura immobile. L'une de ses mains avait saisi une longue fougère et l'agitait machinalement en cadence. Un bruit de pas, tout proche, le tira de son hibétude. Deux charbonniers, avec d'énormes sacs sur les épaules, descendaient le sentier escarpé. « Il est temps ! » murmura Liginov. Il suivit les charbonniers, se rendit à la gare et expédia un télégramme à l'attente de Tatiana, Capitoline Markovna. Il l'informait de son départ immédiat et lui donnait rendez-vous à l'hôtel Schrader à Heidelberg. « Puisque il faut en finir, pensait-il, finissons-en vite, sans remettre au lendemain. » Il entra ensuite dans la salle de jeu. « Dévisasa, deux ou trois joueurs, avec une curiosité à garde, remarqua de loin l'oxicute difforme de Bendassau, le front solennel de Piet Schalkin, et après d'être resté un moment sous la colonnade, il se dirisa, sans se presser, vers l'hôtel où résidait Irène. Ce n'était pas qu'une impulsion subite qui l'y conduisait. Décidé à partir, il souhaitait lui tenir parole, la revoir une dernière fois. Il entra dans l'hôtel sans être aperçu par le suisse, monta l'escalier sans rencontrer personne. Il poussa machinalement la porte, entra sans frapper dans l'appartement. Irène était assise dans le même fauteuil, dans la même tenue, dans la même posture que trois heures auparavant. On pouvait voir qu'elle n'avait pas changé de place, qu'elle n'avait pas bougé de tout ce temps. Elle releva lentement la tête. Apercevant Lydvinov, elle pressaillit et saisit le bras de son fauteuil. « Vous m'avez effrayé ! » murmura-t-elle. Lydvinov la considéra avec une muette surprise. L'expression de son visage, ses yeux éteints, le frappèrent. Irène sourit avec effort et répara le désordre de sa chevelure. « Ce n'est rien. Je ne sais vraiment pas. Je dois m'être endormie ici. Pardonnez-moi, Irène Pavlovna, commença Lydvinov. Je suis entrée sans me faire annoncer. J'ai voulu faire ce qu'il vous a plu de me demander. Je pars ce soir. « Soir ? Mais vous m'avez dit, ce me semble, que vous vouliez tout d'abord écrire une lettre. » J'ai envoyé un télégramme. « Ah ! Vous jugez urgent. Et quand partez-vous ? C'est-à-dire à quelle heure ? » « À sept heures. » « À sept heures ? Et vous êtes venu prendre congé de moi ? » « Oui, Irène Pavlovna. Prendre congé. » Irène se tue. « Je dois vous remercier, Grégoire Mikhailitch. Il vous a probablement fallu faire un effort pour venir ici. » « En effet, Irène Pavlovna. » « En général, la vie est une chose difficile. Grégoire Mikhailitch, ne trouvez-vous pas ? » « Cela dépend pour qui, Irène Pavlovna. » Irène se tue à nouveau. Elle semblait égarée dans ses pensées. « Vous m'avez prouvé votre amitié en revenant, » dit-elle enceinte. « Je vous remercie et j'approuve votre intention d'en finir au plus vite, parce que tout retard, parce que moi, que vous accusez de coquetterie, que vous avez appelée comédienne, c'est aussi, ça me semble, que vous m'avez appelée. » Irène se leva soudain, s'assit dans un autre fauteuil. Elle se pencha et appuya son visage et ses mains sur le bord de la table. « Parce que je vous aime ! » murmura-t-elle entre ses doigts serrés. L'Itsinor chancela comme si quelqu'un l'avait frappée à la poitrine. Irène détourna la tête avec angoisse, comme si elle voulait à son tour lui cacher son visage, et l'appuya sur la table. « Oui, je vous aime, je vous aime, et vous le savez. » « Moi, moi, je le sais, » dit enfin Lydginov. « Vous voyez, à présent, » continua Irène, « pourquoi il faut que vous partiez, pourquoi il est impossible d'ajourner, pour vous et pour moi. C'est dangereux, c'est effrayant. » « Adieu ! » ajouta-t-elle en quittant brusquement son fauteuil. Elle fit quelques pas dans la direction de son cabinet, et, tendant sa main en arrière, fit un geste rapide, comme si elle eût désiré rencontrer la main de Lydginov. La voix sonore de Rasmirov se fit entendre sur le perron de l'hôtel. Lydginov enfonça son chapeau sur ses yeux et descendit d'escalier. L'élégant général était devant la loge du Suisse, et lui expliquait dans son médiocre allemand qu'il désirait louer une voiture pour toute la journée du lendemain. Apercevant Lydginov, il souleva de nouveau démesurément son chapeau et lui présenta de nouveau ses hommages. Il se moquait de lui, très clairement. Mais Lydginov songeait à bien autre chose. Il répondit à peine au salut de Rasmirov, regagna son logement et s'assit auprès de sa malle, qu'il avait déjà cadenassée. La tête lui tournait, son cœur tremblait dans sa poitrine. Qu'aurait-il à faire à présent ? Aurait-il pu prévoir tout cela ? Oui, il l'avait prévu, quelque invraisemblable que ceci. Cela l'avait étourdi comme un coup de tonnerre, mais il l'avait prévu, quoiqu'il n'osa pas se l'avouer. Cependant, il n'était sûr de rien. Tout en lui était mêlé et confu. Il avait perdu le fil de ses propres idées. Il se sourint de Moscou. Là aussi, tout avait fondu sur lui en un instant. Il suffoquait. Un sentiment de triomphe, de triomphe inutile, désespérant, l'oppressait et le déchirait. Pour rien au monde, il n'aurait consenti à ce que les paroles échappées à Irène n'aient pas été dites. Mais quoi ? Ces paroles ne pouvaient changer la résolution prise. Comme auparavant, cette résolution était arrêtée, ferme, inébranlable. Les devinards avaient perdu le fil de ses idées. Pourtant, il était encore maître de sa volonté. Il disposait de lui-même, comme d'un être étranger, soumis. Il sonna le garçon, demanda sa note, retint une place dans l'omnibus. Il brûlait délibérément tous ses vaisseaux. « Mourir ensuite, s'il le faut ! » disait-il, comme pendant sa dernière nuit sans sommeil. Cette phrase lui plaisait particulièrement. « Mourir ensuite, s'il le faut ! » répétait-il en arpentant lentement sa chambre. Parfois, il fermait les yeux et cessait de respirer quand les paroles d'Irène lui revenaient en mémoire, brûlant son cœur comme du feu. « On ne saurait apparemment aimer deux fois ! » pensait-il. « Une nouvelle vie s'est emparée de toi. Tu ne peux plus t'en délivrer. Tu ne te déferas jamais de ce poison. Tu ne sortiras pas de ses idées. C'est ainsi. Mais qu'est-ce que cela prouve ? Le bonheur, est-il possible ? Tu l'aimes ? Supposons-le. Et elle, elle t'aime. Ici, il fut encore obligé de faire un grand effort sur lui-même. Comme le voyageur, qui, par une nuit obscure, distingue au loin une faible lueur, et craignant de s'égarer, ne perd pas un instant de vue ce phare salvateur, Lydzinov concentrait tout l'effort de son esprit vers un seul objet, rejoindre sa fiancée, ou plutôt arriver, non pas auprès de sa fiancée. Il tâchait de ne pas y penser. Mais dans l'hôtel de Heidelberg, où il lui avait donné rendez-vous, telle était la lueur qui le guidait. Ce qui l'adviendrait ensuite, il l'ignorait et voulait l'ignorer. Il n'y avait d'indébitable que de celle qui ne reviendrait pas en arrière. « Mourir ensuite, s'il le faut ! » répéta-t-il pour la dixième fois en consultant sa montre. Il était six heures écart. Il avait encore longtemps à attendre, et il se remit à marcher de long en large. Le soleil baissait, le ciel s'empourpré derrière les arbres. Un reflet rouge pénétrait par d'étroites fenêtres dans sa chambre assombrie. Il sembla tout à coup à Lydzinov que la porte s'était rapidement ouverte, et tout aussitôt rapidement se refermait. Il tourna la tête et lit une femme, enveloppée dans une mantille noire. « Et reine ? » s'écria-t-il en écartant les mains. Elle releva la tête et tomba contre sa poitrine. Deux heures plus tard, Lydzinov était seule, assise sur son divan. Sa malle était dans un coin, ouverte et vide. Au milieu d'objets en désordre, il y avait sur la table une lettre de Tatiana qu'il venait de recevoir. Elle lui annonçait que la santé de sa tante étant complètement rétablie, elle s'était décidée à avancer son départ de drede. S'il ne survenait aucun obstacle, elle comptait arriver le lendemain vers midi à Baden. Elle ajoutait qu'elles espéraient le voir venir à leur rencontre à la gare. Un logement avait été retenu par Lydzinov dans l'hôtel où il était descendu. Le soir même, il envoya un lié à Irène et le lendemain matin reçut cette réponse. Un jour plus tôt, un jour plus tard, c'était inévitable. Pour moi, je te répète ce que je t'ai dit hier. Ma vie est entre tes mains, fais de moi ce que tu voudras. Je te laisse une pleine liberté. Mais sache bien que si cela est nécessaire, je quitterai tout et te suivrai au bout du monde. Nous nous verrons demain, n'est-ce pas ? Ton Irène Ces deux derniers mots ont été tracés d'une écriture large et décidées. Chapitre XVIII Parmi les personnes rassemblées le 18 août, à midi, sur le quai de la gare, se trouvait Lydzinov. Quelques minutes auparavant, il avait rencontré Irène. Elle était dans une calèche découverte avec son mari et un homme d'âge mûr. Elle l'aperçut. Quelque chose de sombre passa dans ses yeux, mais elle se cacha tout de suite derrière son ombrelle. Un étrange changement s'était opéré en lui depuis la veille, dans son allure, ses mouvements, l'expression de son visage. Il se sentait lui-même un autre homme. Assurance, qu'étude, respect de lui-même, tout s'était évanoui, et il ne restait plus rien de sa structure morale. Ses récentes et indélébiles impressions avaient effacé tout le passé. Il éprouvait une sensation toute nouvelle, intense, vive, mais détestable. Un hôte mystérieux avait pénétré dans le sanctuaire et s'était établi en silence, comme on prend possession d'une nouvelle demeure. Lydzinov n'avait plus honte, il avait peur, et en même temps il brûlait d'une témérité désespérée. Les vaincus, les prisonniers, connaissent ce mélange de sentiments opposés, qui n'est pas non plus inconnu du voleur après son premier vol. Or, Lydzinov était vaincu, vaincu sans y avoir été préparé. Et que devenait maintenant son honneur ? Le train avait un retard de quelques minutes. La nervosité de Lydzinov se changea en une mortelle angoisse. Il ne pouvait demeurer en place. Et, pâle comme un spectre, se mêlait à la foule, cherchait à s'y perdre. « Mon Dieu ! » pensait-il, « si elle avait pu différer d'une journée ! » Son premier regard sur Tatiana, puis le premier regard qu'elle lui jetterait, voilà ce qu'il épouvantait, voilà ce qu'il fallait supporter au plus vite. Et après ? Après, advienne que pourra. Il ne prenait plus de résolution. Il ne répondait plus de lui-même. La phrase de la veille lui revint à l'esprit. Et voilà comment qu'il venait chercher Tatiana. Un cyclement prolongé retentit enfin, et on lit la locomotive s'avancer pesamment. La foule se précipita à sa rencontre. Lydzinov la suivit, chancelant comme un condamné. Déjà, on pouvait distinguer les visages, les chapeaux des dames dans les wagons. Un mouchoir blanc flottait à une fenêtre. C'était Capitoline Markovna qui la jetait. C'en était fait. Elle avait aperçu Lydzinov et il l'avait reconnu. Le train stoppa. Lydzinov se jeta à la portière. L'ouvrit. Tatiana était debout auprès de sa tante et, avec un sourire heureux, lui tendait la main. Il les aida à descendre, leur adressa quelques phrases banales, sans suite, et se donna aussitôt beaucoup de mouvements pour prendre leurs billets, les débarrasser de leurs sacs, de leurs plaides, leur procurer un porteur, retenir une voiture. Tout le monde s'affairait, criait autour de lui, et il était tout heureux de se remuner l'âge. Tatiana se mit un peu à l'écart et, sans cesser de sourire, attendit tranquillement la fin de son agitation fievreuse. Capitoline Markovna ne pouvait, au contraire, rester en place. Elle ne parvenait pas à croire qu'elle fut à Baden. Elle s'écria tout à coup, « Et les ombrailles, Tatiana ? Où sont les ombrailles ? » Oubliant qu'elle les serrait sous son bras. Puis elle n'en finit pas de prendre bruyamment congé d'une dame dont elle avait fait la connaissance entre Heidelberg et Baden. Cette dame n'était autre que madame Soukhanchikov, que nous connaissons déjà. Elle avait été saluée Goubariov à Heidelberg et en revenait avec des instructions. Capitoline Markovna portait une mantille bigarrée assez singulière et un chapeau de voyage en forme de champignon, d'où s'échappait une chevelure blanche coupée court. De taille moyenne, maigre, elle avait été échauffée par la route et par les Russes d'une voix aiguë et chantante. On la remarqua. Lidzinov finit par l'installer avec Tatiana dans une voiture et se plaça vis-à-vis d'elle. Le cocher fouetta ses chevaux. À nouveau, on échangea des questions, des poignées de main, des sourires, des compliments. Lidzinov respirait. Le premier moment ne s'était pas trop mal passé. Rien en lui ne semblait avoir frappé ou troublé Tatiana. Elle le regardait toujours avec sérénité et confiance, rougissait toujours aussi gracieusement, riait d'aussi bon cœur. Il se décida à la regarder, non à la dérober, mais franchement. Il n'avait pu se faire obéir de ses propres yeux jusqu'alors. Une compassion involontaire s'empara de lui. L'expression si calme de ce franc et loyal visage fit naître en lui un amer remords. « Tu es venue, pauvre jeune fille, » pensait-il, « toi que j'ai tant attendu et appelé, avec laquelle je voulais vivre toute ma vie, tu es arrivée, tu as eu conscience en moi, et moi, et moi. » Lidzinov baissa la tête, mais Capitoline Markovna ne lui laissa pas le loisir de se plonger dans ses pensées. Elle l'accabla de questions. « Qu'est-ce que ce bâtiment avec des colonnes ? Où joue-t-on ici ? » « Qui est-ce donc, là ? » « Tatiana, Tatiana, regarde ces crinolines ! » « Et qui est-elle, là ? » « Il doit y avoir ici beaucoup de Françaises de Paris. » « Seigneur, quel chapeau ! » « On peut ici tout trouver, comme à Paris ? » « J'imagine seulement que tout est très cher. » « Ah ! Quelle excellente et intelligente femme que j'ai rencontrée ! » « Vous la connaissez, Grégoire Mikhaïlich ? » « Elle m'a dit vous avoir vu chez un Russe. » « Quelqu'un de très intelligent, lui aussi. » « Elle a promis de venir nous voir. » « Comme elle habille tous ses aristocrates, c'est merveilleux ! » « Qu'est-ce que c'est que ce monsieur à moustache grise ? » « C'est le roi de Prusse ? » « Tatiana, Tatiana, regarde, c'est le roi de Prusse ! » « Non ? Ce n'est pas le roi de Prusse ? » « C'est l'ambassadeur des Pays-Bas ? » « Je n'entends pas, ces roux font tant de bruit. » « Ah ! Quels arbres magnifiques ! » « Oui, tante, ils sont superbes ! » « Remarqua Tatiana. » « Et comme tout ici est vert et gai, n'est-il pas vrai, Grégoire Mikhaïlich ? » « Très gai, absolument ! » répondit-il en procédant. La voiture s'arrêta devant l'hôtel. Livinov conduisit les voyageuses dans l'appartement qu'il leur avait retenu, promis de revenir une heure plus tard, et rentra dans sa chambre. Dès qu'il y remit le pied, il retomba sous l'empire du charme magique un moment dissipé. Irène régnait dans cette chambre depuis la veille. Tout parlait d'elle. L'air lui-même semblait imprégné de son parfum. De nouveau, Livinov se sentit son esclave. Il prit le mouchoir d'Irène, caché sur sa poitrine, l'approcha de ses lèvres, et d'ardants souvenirs parcoururent ses veines comme un subtil venin. Il comprit qu'il n'y avait plus de retour, plus de choix. La compassion douloureuse éveillée en lui par la vue de Tatiana fondit comme neige au soleil. Le repentir disparut, si complètement que tout son trouble s'apaisa, et que la nécessité de cindre, se présentant à son esprit, ne lui causa plus de dégoût. Aimer Irène, voilà ce qui était devenu sa vérité, sa loi, sa conscience. Lui, si prudent et raisonnable, ne songeait même plus à sortir d'une position dont il ne sentait qu'à peine l'horreur et l'absurdité, comme si elle avait été celle d'un autre. Une heure ne s'était pas écoulée que le garçon se présenta de la part des arrivantes. Elle le priait de venir les rejoindre dans le grand salon. Il suivit le messager et les trouva déjà habillés, le chapeau sur la tête. Toutes deux exprimèrent le désir de profiter du beau temps pour jeter un premier coup d'œil sur Baden. Capitoline Markovna brûlait particulièrement d'impatience. Elle eut même un peu d'humeur en apprenant que ce n'était pas encore l'heure du rendez-vous fashionable devant la conversation de choses. Livinov lui offrit le bras et la promenade officielle commença. Tatiana marchait à côté de sa tante et regardait avec une pénible curiosité tout ce qui l'entourait. Capitoline Markovna continuait à poser des questions. La vue de la roulette, des croupiers si distingués qu'elle les aurait assurément pris pour des ministres si elle les avait rencontrés ailleurs. La vue de leurs petits râteaux toujours en mouvement, des tas d'or et d'argent sur le tapis vert, des vieilles dames qui jouaient et des jeunes femmes peinture lurées, plongea Capitoline Markovna dans une muette extase. Elle oublia complètement qu'il lui convenait de s'indigner et n'eut pas assez d'yeux pour tout examiner, très saillant à chaque nouvel appel de numéro. Le bourdonnement de la boule d'ivoire pénétrait jusque dans la moelle des os. Ce n'est que revenu au grand-père qu'elle eut assez de force pour rappeler les jeux de hasard une invention immorale de l'aristocratie. En exhalant un profond soupir. Un sourire mauvais effleura les lèvres de l'huile d'une oeuvre. Il parlait par saccade, avec nonchalance. Il avait l'air ennuyé ou dépité. Il se tourna vers Tatiana et faillit perdre contenance. Elle le regardait avec attention et semblait ne pas savoir ce qu'il fallait penser de son comportement. Il s'empressa de lui faire un signe de tête. Elle y répondit et recommença à le regarder d'un air interrogatif, avec une certaine attention, comme s'il était bien plus loin d'elle qu'il ne l'était réellement. L'Ivinov arracha ses dames à la conversation de House et, évitant l'arbre russe sous lequel étaient déjà installés deux compatriotes, il se dirigea vers l'allée de Luchenthal. Il n'y était pas encore entré, qu'il aperçut de loin Irène. Elle venait à leur rencontre avec son mari et Poutouguine. L'Ivinov parlait comme un linge. Cependant, il ne hâte à point sa marche. Lorsqu'ils se rencontrèrent, il la salua en silence. Elle répondit froidement à son sali. Et, après avoir jeté sur Tatiana un regard scrutateur, elle passa son chemin. Rasmirov leva son chapeau très haut. Poutouguine murmura quelque chose d'inintelligible. « Quelle est cette dame ? » demanda Tatiana, qui n'avait presque pas ouvert la bouche jusqu'alors. « Cette dame ? » répéta Lidginov. « Cette dame ? C'est une certaine madame Rasmirov. » « Une russe ? » « Oui. » « Vous avez fait ici sa connaissance ? » « Non, je la connais depuis longtemps. » « Comme elle est belle ! » « As-tu remarqué sa toilette ? » dit Capitoline Markovna. « On pourrait nourrir dix familles toute une année avec l'argent qu'on coûtait ses dentelles. » « C'est son mari qui était avec elle ? » ajouta-t-elle en se tournant vers Lidginov. « Oui. » « Il doit être horriblement riche. » « Je l'ignore, mais je ne le crois pas. » « Et quel grade a-t-il ? » « Il est général. » « Quels yeux ! » reprit Tatiana. « Ils ont une étrange expression. » « Ils sont en même temps rêveurs et pénétrants. » « Jamais je n'en ai vu de pareil. » Lidginov ne répondit rien. Il lui semblait sentir encore sur son visage le regard inquisiteur de Tatiana. Il se trompait. Elle regardait à ses pieds le sable de l'allée. « Mon Dieu, quel est ce monstre ! » s'écria tout à coup Capitoline Markovna, montrant du doigt un cabriolet dans lequel était nonchalamment étendue une femme rousse, au nez retroussé, vêtue d'un costume de couleur triarde avec des bas lilas. « Ce monstre ? » « Mais ce n'est rien moins que la fameuse Mlle Cora. » « Qui ? » « Mlle Cora, une célébrité parisienne. » « Comment ? Ce carin ? Mais c'est un laideron ! » Apparemment, son lany fait rien. Les bras en tombèrent à Capitoline Markovna. « S'il est joli votre badène ! Peut-on s'asseoir sur ce banc ? Je suis un peu fatiguée. » « Certainement, Capitoline Markovna. Les bancs sont faits pour cela. » « Qu'en fait-on de vos usages ? On dit par exemple qu'à Paris, il y a aussi des bancs sur les boulevards, mais qu'il n'est pas convenable de s'y asseoir. » Litvinov ne se donna pas la peine d'édifier à ce sujet Capitoline Markovna. Il s'aperçut qu'il se trouvait à l'endroit où il avait eu avec Irène son explication décisive. Puis il se rappela qu'il avait remarqué sur sa joue une petite tâche rose. Capitoline Markovna prit possession du banc, Patiana s'assit à côté d'elle. Litvinov resta debout dans l'allée. Était-ce effet de son imagination ou réalité ? Il lui semblait que quelque chose d'indéfinissable s'interposait graduellement entre Tatiana et lui. « Ah ! quel polyfinel ! » reprit Capitoline Markovna en secouant la tête avec compassion. « Si on vendait sa toilette, ce n'est plus dite, mais sans famine qu'on pourrait nourrir. Avez-vous vu des diamants sous son chapeau, sur ses cheveux rouges ? Des diamants le matin ! » « Elle n'a pas les cheveux roux ! » remarqua Litvinov. « Elle l'éteint, suivant la mode. » Capitoline eut encore un mouvement de stupéfaction. Elle se mit à réfléchir. « Chez nous, à Dredd, reprit-elle, on n'est pas encore descendu à Paris, scandale. C'est parce que nous sommes plus loin de Paris. Vous partagez cette opinion, n'est-ce pas, Grégoire Michailitch ? » « Moi ? » répondit Litvinov en se disant. « De quoi, diable, parle-t-elle ? » « Moi, sans doute, bien certainement. » À ce moment, il suffit entendre un pas mesuré et Potouguin s'approcha du banc. « Bonjour ! » dit-il à Grégoire Michailitch en souriant et en secouant la tête. Litvinov le prit tout de suite par le bras. « Bonjour, bonjour, Soson Tivanitch. Il me semble que je viens de vous rencontrer avec, il y a un moment dans l'allée. » « Oui, écoutez-moi. » Potouguin salua respectueusement les dames assises sur le banc. « Permettez-moi de vous présenter à de bonnes amies, à des parentes qui viennent d'arriver à Baden. » Potouguin Soson Tivanitch, un de nos compatriotes, également hôte de Baden. Les deux dames s'inclinèrent. Potouguin répéta ses saluts. « C'est un véritable raout ici ! » commença d'une voix de fossé Capitoline Markovna. L'excellente vieille fille avait de la similité, mais tenait par-dessus tout à ne pas la montrer. « Tous croient de leur devoir de venir ici ! » reprit-elle. « Baden est, en effet, un agréable séjour ! » répondit Potouguin en regardant Tatiana la dérober. « C'est un séjour très agréable que Baden. » « Oui, seulement un peu trop aristocratique, autant que je puis en juger. » « Nous avons habité Drede toutes les deux. » « C'est une ville très intéressante, tandis qu'ici c'est un vrai raout. » « Le mot lui plaît ! » pensa Potouguin. « Votre remarque est parfaitement juste ! » dit-il tout haut. « Mais en revanche, la nature est splendide aux environs. » « Et la situation des plus pittoresques qu'on puisse rencontrer. » « Votre compagne doit particulièrement apprécier cela. » « N'est-il pas vrai, mademoiselle ? » ajouta-t-il en s'adressant cette fois directement à Tatiana. Tatiana leva sur Potouguin ses grands yeux limpides. Elle semblait chercher à comprendre ce qu'on attendait d'elle et pourquoi Lisunov lui présentait, dès le jour de son arrivée, cet étranger, qui avait d'ailleurs l'air honnête et intelligent, et qu'il a considéré avec politesse et intérêt. « Oui, » finit-elle par dire, « on est très bien ici. » « Il faut que vous visitiez le vieux château, » continua Potouguin. « Je vous conseille surtout d'aller à Iborg. » « La Suisse saxonne ? » commença Capitoline Markovna. Des trompettes se firent entendre. C'était l'orchestre militaire prussien de Rastat. En 1862, Rastat était encore une forteresse fédérale, qui commençait son concert abdonadaire au Pélion. Capitoline Markovna se deva aussitôt. « De la musique ? » dit-elle. « De la musique à la conversation ? Il faut y aller. Il est maintenant quatre heures, n'est-ce pas ? C'est le beau moment. » « Oui, » répondit Potouguin. « C'est l'heure à la mode et la musique est excellente. » « Ne tardons pas, Tatiana, allons. » « Permettez-vous de vous accompagner ? » demanda Potouguin au grand étonnement de Lidzinov, à qui il ne vint pas à l'esprit que Potouguin pouvait être envoyé par Irène. Capitoline Markovna sourit. « Avec grand plaisir, monsieur... monsieur... » « Potouguin ! » dit celui-ci en lui offrant son bras. Lidzinov donna le sien à Tatiana, et les deux couples se dirigeèrent vers la conversation de Hauss. Potouguin continua à discuter avec Capitoline Markovna, tandis que Lidzinov marchait sans ouvrir la bouche. Deux fois seulement, il sourit sans aucun motif et serra légèrement la main de Tatiana. Il y avait du mensonge dans ses serments de main, auxquels elle ne répondit pas, et Lidzinov en était conscient. Il n'exprimait pas la mutuelle confiance de deux âmes qui s'étaient données l'une à l'autre. Il remplaçait des paroles qui n'arrivaient pas sur ses lèvres. La gêne qui était apparue entre eux ne fit que s'accroître. Tatiana le regarda de nouveau d'un air attentif, presque scrutateur. La situation ne changea en rien devant la conversation de Hauss, à la petite table autour de laquelle s'assirent tous quatre, avec cette seule différence qu'au milieu du bruit de la foule et du fracas des instruments, le silence de Lidzinov paraissait moins étrange. Capitoline Markovna avait complètement perdu la tête. C'est à peine que Potovine parvenait à lui répondre et à satisfaire sa curiosité. Pour son bonheur, la sèche figure de Madame Soutkanchikov apparut dans la masse des promeneurs, avec ses yeux éternellement prêts à sauter hors de leur orbite. Capitoline Markovna la reconnut immédiatement, l'engagea à venir à leur petite table, la s'y t'asseoir et aussitôt s'éleva une tempête de paroles. Potovine se tourna vers Tatiana et engagea la conversation avec elle d'une voix lente et douce, avec une expression affable sur son visage légèrement incliné. À sa propre surprise, elle lui répondit avec aisance. Il lui était agréable de causer avec cet étranger, cet inconnu, tandis que Lidzinov était, comme auparavant, immobile sur sa chaise, avec le même sourire mauvais sur les lèvres. Vint l'heure du dîner. La musique cessa, les promeneurs devinrent plus rares. Capitoline Markovna dit affectueusement « Adieu à madame Soukantchikov ». Elle l'avait en grande estime, quoiqu'elle dit ensuite à sa nièce que cette personne avait beaucoup d'aigreurs. En revanche, elle était au courant de tout. Et quant aux machines à coudre, il faudrait s'en procurer aussitôt après les noces. Potouguin se retira. Lidzinov reconduisit les dames chez elle. À la porte de l'hôtel, on lui remit un billet. Il s'écarta et déchira précipitamment l'enveloppe. Sur un petit morceau de vélin, il y avait ces mots tracés au crayon. « Venez ce soir à cette heure, pour une minute, je vous en supplie. » Lidzinov enfonça le papier dans sa poche et, se retournant, il sourit de nouveau. À qui et pourquoi ? Tatiana lui tournait le dos. Ils dînèrent à la table d'hôte. Lidzinov était placé entre Capitoline Markovna et Tatiana. Il se mit à jaser, à débiter des anecdotes. Il se versait du vin et n'en laissait pas manquer les dames. Il avait brusquement pris, avec une animation curieuse, un ton fideste qu'un officier d'un régiment de ligne en garnison à Strasbourg, avec des moustaches à la Napoléon III, assis vis-à-vis de lui, crut pouvoir se mêler à la conversation et finit par proposer un toast à la santé des belles moscovites. Après l'îné, Lidzinov accompagna les deux dames dans leur chambre. Il resta un moment auprès de la fenêtre, d'un air morose, et déclara tout à coup qu'une affaire l'obligeait à s'abstenter, mais qu'il reviendrait sans faute dans la soirée. Tatiana ne dit rien, pâlit et baissa les yeux. Capitoline Markovna avait l'habitude de faire la sieste après dîner. Tatiana savait que Lidzinov ne l'ignorait pas. Elle espérait qu'il en profiterait, qu'il resterait, car il n'avait pas été un moment seul avec elle depuis son arrivée, et ne lui avait pas parlé franchement. Et voilà qu'il sortait. Comment interpréter cela et toute sa conduite de ce jour ? Lidzinov s'éloigna précipitamment sans attendre de réponse. Capitoline Markovna s'étendit sur le divan et, après avoir poussé deux ou trois soupirs, s'endormit du plus paisible sommeil. Tatiana se retira dans un coin et s'assit sur une chaise, les bras serrés contre la poitrine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501